A notre époque, vous le savez, vivre de l'agriculture n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le prix des terres est de plus en plus élevé, le matériel tout autant est forcément pas facile pour de petits entrepreneurs. De se lancer dans l'aventure mais à Avelange, des jeunes ont décidé de chercher une solution à ce problème. Direction la ferme de Froide Fontaine avec Pauline Sèvres et Jean-Noël Lemar pour découvrir une pépinière à start-up agricole. Dans les villes, on a déjà tous entendu parler des incubateurs à start-up. Des jeunes se lancent dans des projets innovants aidés par une structure. Mais à la campagne, c'est différent. Trois jeunes entrepreneurs ont décidé de lancer ce type de projet dans le monde agricole. Alors concrètement, ça consiste en quoi ? Ça consiste en un rassemblement d'une quinzaine d'entreprises agricoles ou alimentaires ou artisanales, des indépendants ou des sociétés qui veulent partager au sein d'un même lieu des outils. Ce qu'on leur apporte, c'est principalement deux choses. La première, c'est l'accès aux terres, aux infrastructures et aux matériels. Et la deuxième chose, c'est des compétences, qu'ils soient d'ordre financier, juridique, commercial, administratif, comptable. En rassemblant une quinzaine d'activités agricoles et artisanales, on crée des synergies entre elles. Mais aussi, on crée un lieu qui est intéressant à venir voir pour le visiteur désirant en apprendre davantage sur l'agriculture, l'alimentation, les challenges actuels du système plantaire. Pour le moment, il y a cinq entreprises installées sur place. Entre les grandes cultures et le maraîchage, il y a aussi une cidrerie. Roger est installé là depuis 2012, avant même que la pépinière ne soit lancée. Et ce changement de structure lui a apporté pas mal de choses. C'est extrêmement enrichissant d'un point de vue humain, personnel, mais également structurel, parce que des gens nous proposent des idées. Et comme nous allons travailler également avec les différents projets qui sont mis en place sur Froide Fontaine, eh bien évidemment qu'il y a non seulement une entraide, il y a un partage, mais il y a une amélioration dans l'ensemble des projets qui se mettent en place. Cette structure lui a même apporté Adrien, son nouvel associé. Du sang neuf dans une entreprise qui avait l'envie de se renouveler. Je pense que ce qui se passe avec Roger est très riche parce que lui a toute l'expérience, le savoir-faire, la culture, le savoir que moi je n'ai pas. Et moi j'ai un petit peu le sang neuf, un petit peu battant, qui permet de tirer le projet et d'essayer de le développer un maximum. Donc c'est un super équilibre en fait. Forcément grâce à tout ce monde rassemblé dans un même lieu, on se retrouve avec une ferme qui reste active toute l'année. Chaque activité a ses saisonnalités. Il y a les activités agricoles évidemment qui dépendent de ce que la saison peut apporter. Donc en hiver on est plus axé sur les papiers, le développement d'immodèles. Après les cidriers, leur grande saison c'est l'automne. Parce qu'à l'automne c'est la récolte des pommes, alors ils pressent leur jus et ils en font du cidre. Et le cidre lui l'a besoin de l'hiver pour arriver à maturation. Donc je crois qu'il n'y a personne qui dort ici, que ce soit le moment de l'année. Une structure comme celle de Froide Fontaine permet aussi à des jeunes de se lancer. Comme Julien par exemple, qui a une passion pour l'agriculture depuis tout petit, même si ce n'est pas réellement son métier pour le moment. Je suis un magasinier vendeur dans une société qui vend du matériel avec des vaches. Le projet que j'ai eu ici à Froide Fontaine, c'est un projet que j'avais depuis quelques années dans ma tête. Et c'est grâce à Froide Fontaine que je peux le concrétiser. C'est l'élevage de poulet bio de race cocoon marine dans des bâtiments mobiles que je conçois moi-même, que je fabrique moi-même et que j'ai pensé moi-même. Évidemment, ces poules alliés mobiles, il faut les financer. Il y a donc toute une dimension économique qui régit la vie de cette pépinière à start-up agricole. Pour le moment, la région wallonne leur a fourni de l'aide. Ils ont obtenu des soutiens philanthropiques. Et certains investisseurs privés participent. Mais ça demande pas mal de travail. La manière dont le projet est financé, c'est que chaque activité entrepreneuriale crée son business plan et ses perspectives financières. Et se doit d'aller, avec notre aide, chercher des investissements pour le développement de son activité. Alors le but ultime de Froide Fontaine, c'est quoi ? Notre but ultime ici à Froide Fontaine, c'est de développer une ferme pleine de vie. Une ferme pleine de vie sociale, économique et biologique. Des agriculteurs satisfaits de leur travail, des produits de qualité et une agriculture la plus bio possible. Et bien c'est tout ce qu'on leur souhaite.